Salut tout le monde, c'est Michel pour le blog Branche Sock Base Base. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du mélangeur sur Sock Professional de KitchenAid, qui est un mélangeur haut de gamme. Il est doté de 11 réglages et de 3 modes automatiques. Les modes jus, smoothie et soupe. En fait, le mode soupe est intéressant parce que cet appareil peut réchauffer n'importe quelle soupe en seulement 5 minutes. Ce qui veut dire que vous mettez les ingrédients à l'intérieur du receptacle, vous partez le mélangeur et puis 7 minutes après, votre soupe est déjà prête à manger. Vous n'avez pas besoin de la faire réchauffer sur une cuvinaire, ce qui est très bien. Vous sauvez une étape et vous sauvez aussi de la vaisselle. Comme première recette, j'ai décidé de faire une recette de smoothie. Chez nous, on boit beaucoup de smoothie. On trouve que c'est une boisson bourrée de vitamines qui est bonne et qui est bonne pour la santé. Et qui est aussi facile à faire. Donc, pour cette recette de smoothie, j'ai besoin de peu d'ingrédients. De yogourt nature, une demi-tasse, une tasse de fruits congelés, une demi-tasse de lait. Et au goût, c'est peut-être une cuillère à thé, une cuillère à soupe, de sirop d'érable. Ça peut être du miel, du sucre. Moi, j'aime bien le petit goût que donne le sirop d'érable. Après ça, ce que vous faites, vous ajoutez les ingrédients un à la suite de l'autre. Mettez l'œil au bourre, les petits fruits, le lait et un petit peu de sirop d'érable. J'en ai mis un petit peu trop, ça va être du... Et après ça, vous mettez le couvercle. Et puis, vous mettez dessus. Vous sélectionnez après ça le mode smoothie. Vous êtes sûr que c'est activé. Donc, le dessus. Ah, voilà. Et ça va être prêt à commencer. Et puis, bien, quand c'est terminé, après environ une minute, vous pouvez verser le smoothie. Qui est, ma foi, parfait. Et pour le nettoyage, bien, c'est vraiment simple. Ce que vous avez à faire, c'est remplir d'eau tiède le contenant hautière. Et puis, d'ajouter une goutte de savon. C'est ce que j'ai fait. Après ça, bien, vous déposez le contenant sur le sol. Vous sélectionnez le mode nettoyage. Donc, il y a un mode nettoyage automatique. Et puis... Et puis, vous les appliquez. Et puis, après environ une quarantaine de secondes, bien, tout est nettoyé. Vous aurez peut-être à nettoyer l'extérieur, mais l'intérieur du contenant est propre. Tout ce que vous avez à faire, c'est le vider. Et vous pouvez peut-être le rincer un peu, rincer l'excédent de savon. Et c'est tout propre. Vous êtes prêt à faire un autre smoothie, un autre jus ou une autre soupe. Alors, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est à vous dire santé. Et puis, bien, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, comme toujours, vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Branchot Best Buy. C'était Philippe Michaud. Merci et santé!